Musique de générique Coucou tout le monde, on est reparti sur Big Ambitions et on continue de gérer notre magasin, bientôt nos magasins. Il est clair que vous voulez en voir plus, vous laissez tellement de commentaires, tellement de conseils, tellement de pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. Et du coup pas de problème, on continue l'aventure ensemble. Alors dans les bons conseils qui ont été laissés, on m'a signalé que je peux aller dans Insight et voir la capacité du magasin pour chaque ressource. Donc là on est en verre en bouteille de vin, vu que l'on a deux étagères de vin qui génèrent 20 de capacité. Le magasin peut en accueillir 15, vu que l'on n'a qu'un seul comptoir, vous savez, pour le paiement. Je peux augmenter cette capacité en mettant plus de comptoirs, mais là il faudrait doubler le nombre d'employés, donc ça va attendre un petit peu plus. Surtout que je ne suis pas sûr que ça va vraiment doubler l'arrivée des clientèles, ça va dépendre du trafic qu'il y a devant le magasin. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre une autre étagère à cigares, du coup je vais devoir acheter les boîtes de cigares deux par deux. L'étagère coûte assez cher également, mais je pense que ça va avoir le coût et générer plus de bénéfices, donc c'est quelque chose que l'on va faire. On m'a également dit que l'on peut mettre des uniformes à nos employés, et ça je ne le savais pas du tout. Donc je peux cliquer là et décider de l'uniforme. Alors, on peut mettre, oh, par défaut, d'accord, il n'y en a pas d'autres, d'accord, par défaut, prérequis, ah oui, alors, déjà en orange, ah, le top, ça va être ça, ok. Ah, je n'ai pas le choix, d'accord, très bien, ensuite, pas de pantalon, ok, je n'ai pas le choix, pantalon. Ah, ouais, très bien, orange, noir, ça a l'air de fonctionner, petite godasse, noir plutôt que marron, ça ne va pas être top. Et, casquette orange, ça va être tout moche, tout ça. Ah, ils n'ont pas vraiment besoin de ça, je pense, on va le sauvegarder. Est-ce que je dois faire la même chose, je dois faire un pour les gars, un pour les filles, ouais, je dois faire un pour les gars, un pour les filles. Alors, on remonte, hop, même chose, ah, pas d'orange, est-ce qu'il y en a un qui a de l'orange ? Ah, toi peut-être ? Eh, non, ça va, ok, on va prendre ça. Ensuite. Ok, godasse, tac. Très bien. Et on n'en a pas besoin non plus. On sauvegarde. D'accord, je peux en faire à nouveau, et donc normalement, mes employés, normalement, il doit y avoir un moyen de l'appliquer à tout le monde. Si je fais ça, et je regarde, non, ok, bon, c'est pas grave, hop, 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 et hop, voilà. Maintenant, peut-être qu'il faut qu'il rentre, normalement, ça devrait plaire au client. Et on m'a dit, alors, plus que 6 de 20, on a ça là-dedans. Alors, du coup, je suis à combien ? Je suis à 3000, je pense que je peux acheter un système de son. On m'a dit qu'il y a un système de son que l'on peut acheter à Ika, c'est ça le nom, Ika ? Alors, Ika, et tout au sud, ça serait, non, plutôt magasin de meubles, je pense que ce serait un magasin de meubles, ça serait ça Ika ? Ouais, Ika Bohag, donc, ah, et on m'a signalé, que je crois que le parking est gratuit là-bas, va falloir voir, on va voir. Là, on va aller à Ika, et on va acheter déjà le système de son pour améliorer la qualité de l'intérieur, et après, on va passer ici, puis là, si on a des sous restants. Donc, allez, tellement de choses, tellement de bons conseils, il y a des choses que je ne connaissais même pas, je ne sais même pas comment vous les avez vues, enfin, je sais, vous payez attention au jeu, je sais, mais, voilà, allez, du coup, je paye attention, c'est juste que je suis tête en l'air, au passage, parce que je sors les critiques, oh, ok. Alors, allez, est-ce que je peux le doubler ? Ouais, allez, non. Et, allez, gauche, je crois que c'est à gauche, là, oui. Ouh, j'ai cru que c'était un bonhomme, celui-là. Et, ouais, c'est là. Alors, Ika, je me demande si je mets une télévision dans mon magasin, est-ce que ça va augmenter la qualité, genre, est-ce que je peux afficher les choses dessus, dans le RP, vous voyez ? Alors, là-bas. Du coup. On m'a dit un système sonore. Machine à café. Ouh. Barre à salade, ça, ça peut se mettre dans les magasins, je suppose ? On va prendre toi, peut-être que tu vas prendre plusieurs choses, on ne sait jamais, comme ça, je suis prêt. Alors, système sonore. Alors, je pense que c'est ça. Je n'ai rien vu d'autre. On va acheter le haut-parleur. C'est le 2, mais je n'en vois pas d'autre. Alors, j'ai vu des choses intéressantes dans le magasin. Ordinateur pour le jeu vidéo. C'est quoi ça ? Ouh, c'est un haut-parleur, un petit. D'accord. Vous savez quoi, on va également le prendre, parce qu'on m'a dit qu'il coûtait 80 dollars dans les commentaires. Voilà. Et, ouais, donc là, j'en ai 2. On va voir. Alors, du coup, on va payer ça. Ça a coûté quoi ? 480, on peut se le permettre. Je pensais que ce serait plus cher. On va là-bas, à la caisse, vite fait. Il n'y a personne. Hopp. Il y a du monde, ils ont du succès, là. Oh 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 ! Allez-moi cette foule ! Incroyable ! Je suis dans le mauvais business, là. Il faudrait que j'ouvre un magasin de meubles. Bon, alors, ça, dans le véhicule. Maintenant. Bon, je laisse là. Ah, il faudrait également acheter à manger. C'est pas grave, c'est pas une catastrophe si j'ai faim. Euh, maintenant, on va acheter l'étagère, ouais. Voilà. On va payer ça. 1500, ça picote. Il va me rester... Ah, en attendant la file, d'accord. J'ai doublé personne. Ah, il va me rester... 1400. 1357. Donc, c'est suffisant. Ouais, ça va être suffisant. Où est ma bagnole ? Elle est là-bas. Ça va être suffisant pour des cigares. Allez. Hopp. Donc, une boîte de cigares, pas besoin d'une machine ou autre. Il faut vraiment que tu manges le plus vite possible. Alors, hopp. Yeah. 962. Cool. Le prix est toujours correct. Ah, le prix des bouteilles de bain a remonté. On est à 195 maintenant. J'ai pas 175 ? Ou peut-être que j'ai mal lu. C'est possible que j'ai mal lu aussi l'épisode précédent. Alors. Voilà. Et maintenant, on va poser tout ça au magasin. On va manger. Et je pense que l'on va générer plus de bénéfice. Alors, je peux également envoyer les ouvriers en formation. Je sais pas combien de temps dure la formation, mais c'est quelque chose à regarder. Alors, je vais me garer là, temporairement. Mais à la fin de la journée, je vais aller au parking gratuit qu'on m'a signalé qui est pas loin. C'est juste que là, j'ai besoin du diable qui est là-dedans. Alors, on le ramasse. Ouais, parce que ça me fera économiser 150, 125 par jour. Donc, ouais, je pense que ça vaut le coup d'aller un tout petit peu plus loin. Euh, non, je voulais pas... Ah, j'avais déjà un diable dedans ! Ok. Bon, bah, très bien. Le diable reste dedans, super. Alors, maintenant. Oh, hors-parleur, voilà. Hors-parleur. Ok, ça, je m'attendais pas. On va le mettre derrière l'ouvrier. Voilà. Ensuite. Lui. Je sais pas où le placer. Voilà. C'est marrant, ça. Étagère à cigare. Ah, les cigares ont été posées. Là-bas, il me reste 74 cigares. Il a refait le stock. Ok, super. Euh, toi. On va te reposer là-bas. Voilà. Super, super. Donc là, on a plus de cigares. Si on regarde là-dedans. On est maintenant à 20 sur 15. Bon, ça va pas avoir un impact aujourd'hui, vu qu'on est à la fin de la journée. Mais bon. Alors, retournons aux employés. Maintenant, je peux envoyer mes bonhommes en formation. Alors là, il a 42%. Je sais que je n'ai recruté personne à 42%. Donc, bosser fait monter leurs compétences. Alors, Pax. Pax, tu bosses quel jour ? C'est la question. Bizmon, Pax. Parce que sinon, je peux voir peut-être pour le bosser à sa place. Ah ouais, mais Pax, il est un petit peu partout. Lui, c'est le bouche-trou. Ouais, je vais le laisser gagner en compétences. Plus tard, je pense que je vais recruter quelqu'un pour le nettoyage. à voir, je ne suis pas sûr. Ouais, ouais. Ben, du coup, demain plus... Alors, est-ce que je peux voir les stocks ? Je crois que je peux voir les stocks que l'on a. Attendez, hop. Hop. Euh... C'est pas là de temps. Inventaire, ouais. On a 296 bouteilles de vin et 477 cigares. Mais... Je ne sais pas combien on vend par jour, tous les 7 jours. Ouais, donc divisé par 7. Ça, c'est quoi ? Ça fait... 5. Ouais, un petit peu moins que 4. Ah non, c'est les papiers, ça. Euh... Ouais, 300 divisé par 7. Ouais, ça fait quoi ? 40 par jour. Et ça ? Ouais, quasiment le double. Donc, 70 par jour. D'accord. Ouais, donc il faut plus de cigares, quand même. Ok. Mais... On va voir. On va voir. Bon, alors. On va dormir. On va récupérer de l'énergie. Et on va voir ce que les deux prochaines journées vont donner. Là, non. Ah oui, oui. Ouh, on va se garer. Oui, le parking gratuit. Donc, c'est par heure. Donc, là, j'ai passé quoi ? Je peux... Je ne sais pas. J'ai payé 5 dollars. Ah, c'était où ? C'était là ? Il faut que je retrouve. Je crois que c'était là. Non. Ah non, je me suis trompé. C'est pas du côté du parc. C'est du côté du supermarché. D'accord. Et donc là, gratuit. Et c'est pas si loin. Bon, ça me fait faire un petit peu de chemin. Est-ce que le... Ouais, désolé. Est-ce que le super est fermé ? Non, il est ouvert. On va acheter de la bouffe. Alors. Hop. Et vous voyez, c'est pas si loin. Ça me fait faire un peu de chemin. Mais bon. Je pense que ça vaut le coup. Ok, j'en achète 10. J'espère que les 10 vont dans le sachet. Il ne reste plus beaucoup d'argent. Je pense pas que ça pose un problème. Voilà. Et donc, on y va. On va y faire ce petit chemin-là. Me fera économiser. Bon, peut-être pas 150 par jour, vu que je vais me garer la journée pas trop loin du magasin. Surtout si je dois transporter les choses. Mais on va dire 100, peut-être. Et là, on va dormir. Il faudrait quasiment mettre un lit ici, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'un appart ? Est-ce que je peux pas juste dormir dans le stockage de mon magasin ? Est-ce que ça serait pas... Ouais. Alors, on va regarder une heure la télé. Apparemment, le siège ne sert à rien. Voilà. Eh bien, maintenant, on va dodo. On va se rêver, pour être franc. Je vais peut-être faire l'autre formation, parce que je sais pas à quoi elle sert. Ouh, que 553, pourquoi ? Pourquoi cette journée a rapporté si peu ? On a eu beaucoup de clients. On a le stock. Hum. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais. Euh, non. Hop, on retourne. Donc là, ce que je vais faire, c'est la formation. Ici. On a déjà fait celle de la gestion et les fondamentaux de l'administration des affaires. Donc, ça va me coûter. Ouh, ça te prend 11 heures. Je vais finir à 19 heures. Je vais être malheureux, je suppose. Et je vais claquer la majorité de mes sous. Mais je pense que ça vaut le coup. Voilà. On est bon ? Ah, c'est 11 sur 24. Ok. Ah, il est trop tard. Donc, on va revenir. Je pensais tout faire d'un coup, mais clairement, non. Bon, on retourne à la maison. Ouh, regardez. Je suis revenu là. On est descendu à 61%. La tarification est maintenant trop élevée. Ok, on va revenir à du 28 et à du 19. Et on va voir. C'est ça qui a fait chuter nos revenus, vu que je suppose moins de monde ont acheté. Ah, il doit y avoir un certain délai pour le retour de la clientèle. Donc, on va se lever. Voilà. Donc, on est dimanche. Pas de formation aujourd'hui. 1300. Ah, quand même ! Quand même, malgré le tout. Ouh. Alors, ça me fait un petit peu hésiter. Sur 66% la tarification. Mais bon, on était samedi aussi. Donc, ouais. Alors, l'indice de trafic, je me demande si on peut l'améliorer. Et ça ne peut pas être amélioré. D'accord. Donc, c'est définitif. Bon. On est revenu assez haut. Et du coup, ben là, je vais... Oh ! Oh ! Attends, au moins 100 clients par jour ! C'est là-dedans ? Atteigner une valorisation de 1 million. Ça, c'est fait. C'est fait. Une entreprise de type bureau. 5 entreprises de type magasin. 10 millions. Ah, d'accord. Ben, petit à petit, on progresse. Alors, ouais. J'en suis à combien, là, côté stock ? Parce que du coup, on a dû... On a trois alertes. Quelles sont les alertes ? Euh... Inventaire. On est bon. Je ne sais pas quelles sont les alertes. On n'a eu pas de campagne. Alors, oui, les alertes sont là, en fait. J'ai tellement l'habitude de voir ça, là, que je n'y paye même plus vraiment attention. Euh, ouais. Donc, je suppose que là, c'est juste une question de refaire le plein. Enfin, remettre les produits sur les étagères. On a genre 400 bouteilles de vin encore en stock. Cigare, je comprends parce que, bah, tous les cigares sont dans une étagère. Mais, ouais. Donc, je vais comme en prendre deux. Comme ça, ça va être fait. Il faudra bientôt que j'achète au port. Parce qu'au port, c'est moins cher. Pour cela, il me faudra un entrepôt. Euh, d'ailleurs, je n'ai pas regardé si... Mes bonhommes... Euh... Ah, et on va prendre du papier. Euh... Je n'ai pas regardé s'ils ont les uniformes. Voilà. Il me reste 447. Mais bon. Avec ce cigare, on va pouvoir se faire pas mal d'argent. Voilà. Alors, on va mettre celle-là. On va mettre ça là. Et là-dedans. Et le reste va directement dans notre stockage. Et ça, j'adore. Oh, il ne reste plus que... Quoi ? Tout mon vin a été vendu ? L'inventaire ? Non, 363 bouteilles. Ça doit compresser les bouteilles. Parce que, ouais. Euh, je ne vois pas autrement. Ici. Ok. Il ne fait pas le plein lui-même. Parce que ça, ça m'inquiète, ça. On va attendre. Alors, oui. Je me suis rendu compte d'une chose. Là. Ce n'est pas... Ce que l'on a en stock. Ce qui est défendu les 7 derniers jours. Je n'ai plus d'alcool. Bah oui, forcément. C'est pour ça que j'ai la petite pop-up. Donc, je suis allé chercher quelques... Quelques caisses d'alcool. Avec le peu d'argent qu'il me reste. Oh non. Oh. On devrait être bon côté cigare pendant quelques temps. Alors, je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il va re-stocker ? Je crois que ça re-stock à certains moments. Donc, on va juste poser nous-mêmes les étagères. C'est le plus simple. Voilà. 25-25. Et ce n'est pas suffisant pour tenir. Mais, ouais. On reviendra. On reviendra demain. On a quand même 50 pour la fin de journée. Oh là là. Alors, j'ai laissé mon véhicule au bon endroit. On n'a pas besoin de manger. On va dormir. Ouais. Donc là, il me faut investir dans les stocks. Si je veux ensuite pouvoir être tranquille. Pour faire mes études et tout. Il a fallu finir la formation. 2118. Ah ouais. Déjà, on aurait été sous les 2000. Si je devais payer le parking. D'ailleurs, regardons un petit peu. C'était quoi ? C'est... Alors, c'est dans l'argent. EcoView ? Ouais. Près de stationnement, on l'est passé de 150 à 7.5. Bon, alors. 20, 20. Pourquoi il y a 3 alertes ? Ouh. Atenir un revenu hebdomadaire de 10 000 pour une entreprise. On n'a pas dit un truc du genre. Hum. D'accord. Ok. Bon, alors. Là, je vais claquer mon argent pour acheter des caisses de vin. Ils vont finir par me repérer. Ils vont dire, est-ce que c'est ta consommation personnelle journalière ? Tu reviens tous les jours pour prendre du vin. Et côté cigare, alors maintenant, je vais regarder au bon endroit pour les cigares. Satisfaction 15%. Inventaire, cigare. On est à 581. Ouais, donc largement. On en claque quoi ? 70 par jour ? Oh, j'ai cru qu'il allait se garer. On n'a jamais vu personne se garer. J'ai cru qu'il allait le faire, mais non. Ouais, donc là, j'ai encore assez pour 5-6 jours de cigare. Donc, ouais, là, il me faut plein d'alcool. 40 par jour. Donc, il m'en faudrait... Ouais, on va faire... 200 bouteilles. Ou quoi que 200 bouteilles, c'est 10 boîtes. Ouh là, non. Très bien. On va faire autre chose. Voilà. On va prendre toi. Donc, on prend... J'aurais peut-être dû ramener. De toute façon, j'aimerais faire les retours avec ça. Du coup, on va prendre ça. Ah, ok. C'est 6 max. D'accord. Je pensais qu'on pourrait faire plusieurs... Etage de boîte sur la fourche. Donc, ça, ça va là-dedans. Ça vaut 1100. De toute façon, je ne peux pas prendre plus avec ce véhicule. Il va me falloir mettre le diable. Je peux prendre une boîte de plus, mais... Il me faut vraiment un fourgon, quoi. Je pense qu'on va aller regarder les prix du level suivant. Donc, ça devrait tenir l'un. Et donc, regardons. Un concessionnaire. Ça va être concessionnaire automobile. Ben, c'est juste là. On va... Voilà, celui-là. Celui-là, c'est les camions. Nous, je pense qu'on veut juste un van. Voilà. Désolé, je te coupe. Mais hop. Et donc, ça, ça. Celui-là qu'il me faut. Au pire, on va à côté. C'est gratuit. On rentre là. Du coup. Ouah. UMC, désert. 6000. Franchement, si jouable. Quelques économies. Capacité 20. Capacité du réservoir. Assistance au stationnement automatique. Oh. Il y en a qui en ont. Non, je ne sais pas si c'est déjà dans le jeu. Ça, c'est une Onza. Mimique. Je ne sais pas s'il y a un. Un VORD. Capacité de chargement. Oh, alors j'ai pris ça avant. Mais on pourrait prendre ça. Ah oui, mais c'est 44 000. Ouais, non. D'accord. On prendra le 20 dès qu'on a le budget. Après la formation, quand même. Je veux... Non, non. Hop. On rentre dedans, s'il te plaît. Et on retourne au magasin. Alors. Hop. 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 Et hop. Déjà, ça fait 120 de rajouté. Il y a encore deux boîtes. Ça ne va pas tenir longtemps. Ça ne va pas tenir longtemps du tout. Voilà. On va tenir. Là-bas, il se passe quoi ? 197 cigares. Ça devrait tenir quand même ça quelques temps. On va manger. J'aime bien. Il se penche en arrière quand il pousse le diable. Ok, j'aime bien. Du coup, tu vas là. Et maintenant, à la formation. On a toujours le diable dedans quand je peux. Et comme ça, en plus, ça va me permettre de garer à l'endroit gratuit. Super. Allons-y. Donc, pour que je le fais là, pour que vous voyez bien. C'est juste là, en fait. Juste à côté. Ouais, je réserve cet endroit. Gratuit. Oh. Et normalement, la formation est juste ici. Ouais. Manhattan Business School. On a 1981 dollars. Et il nous reste une vingtaine d'heures, je crois. Je ne sais plus combien il en fallait pour... Ouais, juste 13 heures. On va faire le max. On va faire 6 aujourd'hui. Et on va finir ça demain. Bon, je refais le stock. Avant d'aller à la formation. Parce que ça descend tellement vite. Oh là là. Il me faut vraiment, ouais. Il me faut vraiment quelque chose pour transporter plus de ressources à la fois. Parce que 6 par 6, ça... Bon, ça... Je ramasse plus que... Enfin, je ramène plus que ce qu'il me faut pour une journée. Mais, ouais, je dois le faire quasiment tous les jours. Tous les deux jours, quand même. Pour être sûr d'avoir assez de stock. Donc, surtout qu'on a deux ressources. On a également les cigares à restocker. Alors, oula, attention. Maintenant que ça s'est fait, on va aller à la formation. Et normalement, je peux la valider. Alors, je me suis renseigné. Celle-ci permet de... D'avoir un deuxième magasin. On peut pas s'en. Et je vais d'ailleurs... Ah, il y a du monde. On va bien passer. Allez, on va passer. Hop là. Super. On va se garer là. Parking gratuit. On va laisser le véhicule là pour le reste de la journée. C'est légal. Voilà. D'ailleurs, ouh, j'ai pas regardé où on en est côté... Satisfaction 77. Tarification 100. Ah, bah, je vais remonter de 1, 1. On va voir. Marche brute 21 265. Génial. Donc, je vais faire les 7 heures restantes. J'espère que ça va terminer la formation. Ouais, on est à 24 sur 24. Super. Donc là, on a plus rien à apprendre. On est bon. On est à jour. Et je vais pouvoir acheter un deuxième magasin. Alors, faut pas que je me précipite trop. C'est l'erreur que j'ai faite... Bah, déjà, dans cette partie avec les bijoux. Et que j'ai faite dans... Dans ma partie précédente. Il faut avoir assez de pactole. Parce qu'il faut louer le magasin. Il faut les meubles. Il faut la marchandise. Et je veux aller vraiment à fond dès le début. Parce que sinon, on a les ouvriers. Et on ne maximise pas la vente des objets. Donc, on a des bénéfes bas, voire négatifs avec le magasin au début. Et ça plombe notre progression. Donc, tout ça, je veux. Je veux être plus près. Donc, je vais déjà attendre d'avoir un wagon. On va acheter le wagon. Puis après, attendre d'avoir au moins 10 000 en stock. Ouais, je pense que ce serait une bonne chose. Donc, il me faudrait pas mal d'argent, là. 1 600. Ça, c'est bon. Et en a un petit peu nos stocks. Alors. Tarification. Non. Insight. 100%. Je vais attendre un peu. Quelques jours. Stock. 198, 388. Ben, j'ai rien à faire, là. On va dormir à nouveau. On va se réveiller à 8 heures demain. 1 300. Un petit peu moins aujourd'hui. Mais bon, on est en milieu de semaine. Donc, je comprends. On va manger. Sinon, le bonheur va chuter. Et on va voir ce qu'il se passe en face. Je me demande si le marketing vaut le coup. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de... Ah, le problème, ça va être qu'il faut acheter des cigares. Parce qu'on n'a pas de cigares en stock. On en a 244, là, mais 63, ici. Ça, ça va être rempli. Je revérifie. Tarification, il est toujours bon. 149 bouteilles de vin. Mais je suis à 7000, déjà. Je suis déjà à 7000. Bon, alors, on va rechuter avec l'achat de choses. Je voudrais... Est-ce que je prends 3 boîtes de cigares pour en mettre 2 dans celui plus vide, un dans l'autre ? Ça va ramener à 3 000. C'est quoi, c'est 1 000, ouais, 3 000. Oh, purée, vous m'avez coincé, là. Et après, le reste, on va faire... De l'alcool. Et après, je vais pouvoir faire défiler les jours l'un derrière l'autre sans problème. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, on restocke. Tac. Tac, comme ça, on est à peu près à 500 ou 2. Maintenant, l'alcool. J'ai encore cogné quelque chose. Je vais voir le capot. Oh, attention. Maintenant, taille de vin. Taille de vin. Voilà. Donc, du coup, on en a combien en stock maintenant ? 238. C'est pire. Bon, je vais passer les journées jusqu'à avoir assez pour... Mon nouveau véhicule. Tout en m'assurant d'avoir assez de ressources à vendre. Alors, d'ailleurs, on m'a dit dans les commentaires de toujours parler au gérant du magasin. Parce que je crois que... Parler permet effectivement de faire livrer des objets. Là-bas. Alors, est-ce que maintenant, je peux l'appeler ? Oui ! Et donc, maintenant, je peux l'appeler. Nous sommes indisponibles, quoi ? 9h, 19h ? Est-ce que c'est parce que je viens de te parler ? Je vais sortir. Mais non, maintenant, je peux l'appeler pour lui demander de me livrer. Ce qui va être très pratique. Ah, voilà. Ok, c'est parce que j'étais dedans. D'accord. Donc, il faut parler à tous les magasins. Alors, normalement, dans le coin, je crois que c'est là-bas. Là, je vais ouvrir au milieu de la route. On est garé là. Magasin de meubles. Non, il n'y avait pas un autre magasin dans le coin. D'accord. Quand je vais croiser des magasins, je vais maintenant, à chaque fois... On va croiser des magasins. Je vais dans un magasin, je vais à chaque fois parler au gérant. Et donc là, est-ce que j'ai la même chose ? Non, eux n'ont pas de gérant. Dommage. Bah, je me tiens d'ailleurs au passage, on va acheter de la bouffe. Donc, on est là. Alors, j'ai déjà atteint suffisamment d'argent. J'étais à 9000, quelque chose du genre. Pour acheter le véhicule. Mais j'ai préféré acheter un petit peu de... marchandises à revendre avant pour ne pas me retrouver coincé, on va dire. Devoir galérer, avoir un petit peu d'argent pour acheter une boîte et revenir à un bon rythme. Comme ça, là, je suis sûr d'avoir assez de stock. Alors, on va manger, même si on n'est pas affamé. Voilà. Et donc, on va dormir avec un peu de chance. Il faut deux nuits, deux nuits, parce que je ne sais pas si tu fais... Quoi, quoi ? C'était 8000 ? C'était 8000, alors ça peut être plus haut, ça le problème. Euh, ouais, alors on va se réveiller à 7h30. Ça me dit, donc là... Ouais, oh purée de... 1868 ! Ok, alors là, mes stocks ont dû se vider un petit peu plus qu'avant. Alors, d'ailleurs... Tarification. Alors, ça a un petit peu baissé. Mais je vais le laisser à ce niveau-là, parce que là, on n'est pas loin du niveau précédent. Je crois que j'étais à 30... 31 et 22. Je ne suis pas loin. Donc là, on est bon. Le peuple est content. Ensuite, service client 31. Il faut faire monter le level. L'intérieur est maintenant à 79%. Génial ! Pfff... Bon. Et j'ai remarqué quelque chose avec ce véhicule. Le carburant et l'état du véhicule sont assez liés. Alors... Je me dis que le pick-up... Le pick-up serait intéressant, parce qu'il a la capacité du van, mais il va probablement avoir une meilleure vitesse de déplacement. Alors, on va déjà acheter le véhicule, avant de vendre celui-ci, parce que voilà... Ah, c'est fermé ! Ça ouvre dans 24 heures. Ah, là, c'est ouvert. J'espère qu'on a la même sélection. Ouais, c'est la même sélection, du coup. Le UMC Desert. Ah, je n'ai pas d'orange. On va le faire en jaune. Ah, on va le faire en rouge, on va le faire en rouge cette fois-ci. 6 000. Ah, ça a baissé le prix, il me semblait que c'était 8 000. Ah, je me dis que c'est mieux. Bah, ça n'a peut-être pas baissé, je me rappelle mal. Vitesse max, 50. Ouais, c'est comme ça. On l'achète. Ouh, super ! Tout neuf, brillant ! Ouh, et un autre objectif personnel de fait. Alors, il est au garage. Donc, je vais maintenant bien vendre toi. Il n'y a rien dedans ? Ok, il y a le diable que l'on va ramasser. Voilà. Je vais le mettre au milieu de la route, comme ça on embête tout le monde. Et maintenant, je vais te vendre. Parce que je ne sais pas si je paye des taxes. Ouais, ok. Finalement, ça nous a coûté 5 000 en gros. Le nouveau véhicule. Donc, je suis à 9 700. Je pense que je vais pouvoir acheter un nouveau magasin. Dans pas longtemps. Alors, on va dedans. Hop. Et on va rapidement faire des courses. Des courses. Mais on ne va pas les faire par là. Oh, ça va encore ! Même couleur que mon van, ça veut dire que je peux passer, c'est ça ? Si c'est rouge, ça veut dire que les voitures rouges peuvent y aller. Allez. C'est pour ça que je passais toujours en orange avec mon petit véhicule. Je crois que c'est là, non ? Non, c'est juste après. Ok. Alors. Et du coup... Bouteille de vin. Hop. Hop. Est-ce que je les ai mises dedans ? Ouais, je les ai mises dedans. Ok. En cigare... On va en prendre deux boîtes. Et combien de cas la carcasse en vaut ? 4000 ! C'est tout ? Quoi ? Oh, bah du coup... Plus de cigare ? Il ne faudrait carrément qu'utiliser ça, en fait. Donc, les... Les cigares ont un couteau épluché. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir poser tout ça à la base. On est à 6000... Ouais, mais il nous reste tellement d'argent. On gagne beaucoup d'argent le week-end. C'est vraiment le week-end où il faut le plus de monde, clairement. Voilà. Plus grosse dépense d'un coup dans cette partie. 6188. En dehors. Même plus grosse dépense. J'allais dire en dehors du véhicule, mais le véhicule m'a coûté 6000. Donc, ouais, plus grosse jusqu'à présent. Tu ne crois pas avoir payé quoi que ce soit de plus cher ou avoir fait... Ouais, non, ça, c'est clair. Voilà. Bon, alors, du coup... Ah, c'est rouge, je peux passer. Ligne spéciale véhicule rouge. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Toujours. N'hésitez pas à donner des conseils, des bonnes idées, des commentaires. Le pouce bleu, toujours. Ça, c'est excellent pour la chaîne, pour moi. Et du coup, en échange, je ne suis plus motivé à vous faire des suites. Et du coup, je vous dis à bientôt et bon week-end. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501